et donc bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter la première et deuxième couvée ou tournée de l'année 2021 vous avez déjà vu deux fois la première la première tournée mais bon ils ont bien changé donc du coup je décide de vous les remontrer et aussi de vous présenter avec cette occasion là la deuxième que vous n'avez encore pas vu dans la première couvée du coup j'ai gardé six poulettes noires portes caillutées et gris perles dont une f2 issue de mon croisement avec les péquins de l'année dernière donc voilà j'ai gardé six poulettes je vais en baguer trois parce qu'il y en a deux qui ont dû doré plus je bague pas la petite f2 et j'ai vendu j'ai vendu quatre jeunes un coq trois poules et j'ai tué trois coqs qui m'intéressait pas voilà du coup maintenant je vais vous présenter la deuxième couvée parce qu'ils bougent beaucoup donc c'est pas facile de les montrer donc dans cette deuxième couvée j'ai 16 pouces sains enfin j'ai gardé 16 pouces sains j'en avais huit en plus qui étaient des orpinins noirs donc que je n'ai pas voulu que je n'ai pas voulu garder donc du coup j'ai eu mon premier orpinin gris perles que vous voyez là qui courent un petit peu partout mes deux premiers péquins que j'attendais avec impatience donc ils ne sont pas vraiment rouges germinés mais bon on verra l'évolution qu'ils vont avoir et j'ai eu après 14 non j'ai eu 13 13 orpinins noirs porteurs qu'ils étaient gris perles comme 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 les grandes comme dans la première couvée donc voilà donc du coup les plus petits là ils ont bientôt deux semaines et les grands ils ont eu un mois hier ou avant-hier moi je sais plus enfin voilà donc maintenant on va passer à la présentation des péquins parce que je vous ai toujours pas présenté les adultes et donc du coup on va y aller tout de suite nous voilà donc dans le parc dans le grand parc avec les péquins donc du coup je vous présentez tout de suite le couple de nouveaux arrivants que je lui ai pas longtemps donc c'est un couple de péquins faux verminés donc le coq est un faux verminés noir et la poule c'est une faux verminés splatch ou blanc sale normalement des plutôt splatch du coup c'est de là aux messagers pour le travail du rouge germiné parce qu'ils ont de bons dessins et vont pouvoir me produire 100% de faux verminés bleus donc voilà du coup voilà ce qu'il y en est pour pour le couple de nouveaux arrivants donc je vous présenterai jamais le coq rouge germiné bleu que j'avais parce que tout simplement je l'ai vendu pour le remplacer par le coq faux verminé vous pouvez le voir dans mon intro c'est la deuxième photo avec la poule à moitié fromant rouge je vais pas vraiment vous présenter le parc et les poulaillers parce que il va y avoir du changement et des travaux enfin des travaux oui on peut dire ça donc je vais pas forcément vraiment vous les présenter mais bon on va quand même faire le tour donc ici vous avez l'ancien poulailler que j'utilisais donc où il y aura ma poule noire porteuse caillouté donc mon arpinton naine avec ses futurs poussins le temps qu'elle les élève et qu'ensuite elles partent et que je garde après bah après je garderai quelques-uns de ses poussins mais elle restera là dans le temps de les élever voilà donc ici vous avez ce petit poulailler donc là vous avez le poulailler principal où il y a quelque chose qu'on est en train de construire à côté donc là je suis en train de construire en fait l'agrandissement entre guillemets vous voyez qu'il y a une tôle en dessous et c'est vraiment moche donc tout simplement ici il y aura une porte qui fera que du coup ça pourrait être mis ensemble ou pas en fonction de mes envies et en fonction de ce que j'ai besoin de faire donc voilà après ici il y aura donc une porte pour que je puisse fermer aussi et que ça fasse une volière pareil pour ici parce qu'il n'y a toujours pas de porte il faudrait que je puisse les fermer quand j'en ai envie pouvoir fermer les pékin à l'intérieur l'hiver voilà là c'est pas fini le toit est pas encore bien fixé etc voilà donc on verra ça enfin vous verrez ça plutôt dans la prochaine vidéo du coup là on est dans le poulailler donc là ce nid là c'est un nid provisoire parce que il y a ma poule noire porteuse cailloutée qui est là donc mon orpinel et du coup bah ce nid là sera enlevé très rapidement mais bon pour l'instant bah j'en ai besoin ici vous avez donc les nids qu'il faut que je nettoie parce que c'est n'importe quoi mais j'attends que les poussins éclos devraient être aujourd'hui ou demain normalement donc ici vous avez donc la deuxième poule donc celle qui est avec le coq rouge donc qui pond donc là vous n'allez pas forcément très bien la voir donc vous pouvez la voir aussi sur sur la photo dans l'intro avec le coq rouge voilà donc ça c'est mon couple de départ ce sont donc les parents des poussins que vous avez vu tout à l'heure donc voilà j'ai pas grand chose à vous montrer si ce n'est que ben voilà le parc j'ai pas grand chose à vous montrer on va donc retourner aux poussins pour la fin de la vidéo donc nous revoilà avec les poussins pour la fin de la vidéo donc du coup là les deux couvées sont mélangées mais en fait quand ils sont à l'intérieur dans leur enclos dans leur cage ils sont pas mélangés ils sont séparés par une grille pour éviter les problèmes même si je pensais les mettre ensemble parce que vous voyez qu'ils entendent très bien je pense que je ne le ferai pas parce que voilà les gros pourraient prendre la place sous la lampe et que les petits n'aient plus de place donc du coup je pense que je vais éviter voilà je pense que je vous ai tout dit pendant cette vidéo j'ai rien d'autre à rajouter en attendant j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner et puis moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo bite moi